Aztec est un jeu de bluff et de collection pour 3 à 6 joueurs. Le but est de prendre les bons joyaux en arrangeant légèrement la vérité, mais de façon discrète. Dans Aztec, nous voilà transportés au cœur d'un temple maudit. Pas de panique, en tant qu'explorateur, nous pouvons non seulement survivre, mais aussi nous enrichir. Au centre du temple se situe une réserve de joyaux bleus, jaunes et rouges. Ils sont encadrés par 3 malédictions, une par couleur. Qui dit temple maudit, dit aussi joyaux maudits. Au début de la partie, chaque malédiction en a un, et chaque joueur en possède 2. Une partie d'Aztec dure 5 manches, et une manche se déroule toujours de la même manière. Les joueurs commencent par regarder secrètement la première carte de leur paquet. Chaque paquet est composé de 5 cartes, distribuées aléatoirement en début de partie. Elles représentent 2 à 4 joyaux, d'une ou 2 couleurs différentes. Ils ont 2 choix. Ils peuvent prendre les joyaux représentés, ou pas. Lorsque tout le monde a terminé, chacun place son jeton sur la carte d'un autre joueur, face, je te crois, ou face, tu mens. Les cartes sont ensuite révélées. Si un joueur a vraiment pris les joyaux de sa carte, il les ajoute à sa réserve. Il donne l'une de ses pierres maudites à chaque personne qu'il a accusée de mentir. Ceux qui l'ont cru peuvent défauser une pierre maudite. Si un joueur a pris d'autres joyaux que ceux de sa carte, et que personne ne l'a accusé de mentir, tout va bien. Il les ajoute à sa réserve, et gagne un artefact. Ceux qui l'ont cru prennent une pierre maudite, et l'ajoutent à leur réserve. Enfin, si un joueur a pris d'autres joyaux que ceux de sa carte, et qu'au moins une personne l'a accusé de mentir, il défausse les joyaux, et met ceux de sa carte dans sa réserve, en plus d'une pierre maudite. Ceux qui l'ont accusé lui donnent une de leurs pierres maudites. Si au moins deux joueurs l'ont accusé, chacun d'eux gagne un artefact. Les joueurs qui l'ont cru prennent une pierre maudite, et l'ajoutent à leur réserve. Les malédictions sont ensuite appliquées. Couleur par couleur, celui qui a le plus de joyaux prend toutes les pierres maudites de la carte correspondante. Si deux joueurs sont à égalité, il ne se passe rien. A la fin de la manche, une pierre maudite est ajoutée sur chaque malédiction. Le gagnant est le joueur qui possède le plus de points de victoire à la fin de la cinquième manche. Les joueurs gagnent un point pour chaque duo de joyaux personnels, et deux points pour chaque trio de joyaux différents. Ils ajoutent les points apportés par leurs artefacts, et retirent les points de leurs pierres maudites. Pour conclure, Aztec est un petit jeu de cartes rapide. Pour gagner, il ne faut pas seulement bluffer, mais il faut aussi être capable de repérer les tricheurs. – Sous-titrage FRN C'est parti !